Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui d'un des grands chiourim de Maran HaRishon Etzion, le Ravis Rek Yosef, qui donne tous les mots de ses Shabbat. On va continuer dans ses chiourim. Et cette semaine, le Rav va parler, encore une fois, des lois de brahote qui sont tellement vastes, tellement vastes. Et un des grands principes dans les lois de brahote, c'est ce qu'on appelle « Safegh Berachot Lahakel ». Il faut savoir que lorsqu'on a eu les dix commandements, Akadeh Berachot nous a dit « Anori Hachem Elokecha » « Sache que je suis Hachem ton dieu » « Loïe lécha Elokeim Hacharim » etc. « Tu n'auras pas d'autre dieu » « L'otissait Hachem Hachem Lachab » « Tu ne prononceras pas le nom d'Hachem en vain » « Le fait de garder le Shabbat, de ne pas tuer, de ne pas voler » etc. Mais il y a une spécificité. Lorsque la Torah nous a été donnée, les dix commandements, eh bien il y a un des commandements qui est sorti du lot. C'est lorsque a été dit la parole « L'otissait Hachem Lachab » « Tu ne prononceras pas le nom d'Hachem en vain ». La Gemara nous apprend, Tosfot nous apprenne ça déjà, le Midrash aussi nous apprend ça, que la terre s'est séparée à ce moment-là, s'est ouverte sur 400 par ça. C'est énorme. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu ce dibourg, lorsqu'il y a eu cette parole, lorsqu'il y a eu cette misva, la terre a tremblé. Ce qui n'est pas... Chose qui ne s'est pas passée lorsque la Torah, lorsque Moshar Abbéno a dit « Tu garderas le Shabbat, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas ». Non, tu ne prononceras pas le nom d'Hachem en vain. Il y a eu une conséquence, quelque chose d'incroyable qui s'est passé. D'où justement toute la grandeur des lois de Brachot et par extension cette branche qui est aussi importante qu'il y ait ce grand principe de Safegh Brachot la Hakel. Nos Chachamim ont mis un point d'honneur dans les lois de Brachot, bien que le Shoukhan Aouk, lorsqu'il tranche la Lacha dans les lois de Shabbat, on le suit, on est droit dans nos chaussures, on le suit de A à Z, d'accord ? Dans toutes les lois, on suit Maren HaShoukhan Aouk de A à Z, dans les lois de Nida, de Taharab, tout, on le suit Maren HaShoukhan Aouk. Et pourtant, dans les lois de Brachot, on dit un grand principe, Safegh Brachot la Hakel, en cas de doute sur une Bracha, on sera beaucoup plus méquillime, on sera beaucoup plus cool, même à l'encontre de Maren HaShoukhan Aouk. Pour quelle raison ? À cause de cela. Parce qu'il y a eu quelque chose de très spécial lors des 10 commandements, c'est la séparation de la terre sur 400 parsas. D'accord ? Donc, on a ce principe Safegh Brachot la Hakel qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que pour nous, les Spharadim, on l'a déjà dit, c'est à Tandoshiori, mais je vais le répéter très rapidement, dire une bénédiction en vin, c'est une Bracha, c'est une Bracha Levatala, et c'est aussi un issur de la Torah. C'est un interdit de la Torah, comme c'est qu'on avait prononcé le nom d'Hachem en vin. Pour les Ashkenazim, l'interdit de prononcer une Bracha en vin n'est pas comme conséquence un interdit de la Torah. Selon beaucoup de poskimes Ashkenaz, il s'agira donc uniquement d'un interdit d'ordre rabbinique. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a quand même une Bracha, on a quand même loué à Kadosh Baruch Hu. Donc, le fait d'avoir dit le nom d'Hachem n'est pas comme conséquence un interdit de la Torah, mais plutôt des Rabbanades. Pour nous, les Spharadim, c'est une économe, c'est un interdit de la Torah. Selon ce principe, on comprendra ô combien il est important de bien étudier les lois de Brachot, surtout pour nous les Spharadim, pas surtout pour nous, pour tout le monde évidemment, mais pour nous les Spharadim encore plus du fait qu'il s'agit d'un interdit de la Torah. Il ne faut pas se dire « Bon, je vais faire cette Bracha et au moins je suis tranquille. » Non. Ou bien le Michelin-Bruaï dit comme ça, donc non, on n'a pas le droit de faire ça. Le Michelin-Bruaï suit une opinion Ashkenaz et nous on doit suivre l'opinion du Shohan Aruch ou bien même à l'encontre du Shohan Aruch lorsqu'il y aurait peut-être un Spharadim-Brachot-Lahakel. Alors, Bézra Daché, on va donner quelques conséquences à l'achrique très intéressantes, entre autres, lorsqu'il s'agit d'une misva de la Torah. Mais avant cela, je vais donner deux exemples. Quand est-ce qu'on dit « Spharadim-Brachot-Lahakel » en cas de doute sur une Bracha, on sera beaucoup plus cool, beaucoup moins intransigeant, d'accord ? même à l'encontre de Marana Shohan Aruch. On a une Alaha qui est rapportée dans le Shohan Aruch au sujet d'une personne qui est en train de manger du pain. Il est pendant un repas à base de pain, etc. Et là, il reçoit un appel très important, il est obligé de sortir de chez lui. D'accord ? Il sort de chez lui, il revient. Selon Marana Shohan Aruch, une personne qui fait comme cela, il est obligé, avant de continuer de manger, de faire Birkat Amazon, de refaire Nitya Tchadim s'il s'est sali les mains, etc. Refaire Nitya Tchadim avec Beracha et ensuite, refaire Motsi parce qu'il y a eu cette interruption là géographique d'être sorti et d'être revenu à sa place. Ça, c'est le penon de Marana Shohan Aruch. Pour nous, on tranche pas comme ça. On tranche à l'encontre de Marana Shohan Aruch parce que ça fait Brachot-Lahakel. Il y a beaucoup d'autres poskims qui pensent que non. Qui pensent que non. On ne refait pas la Bracha parce que cette interruption géographique ne fait pas office d'interruption dans ma Seouda. Et donc, je peux continuer à manger normalement. Selon ces deux opinions, on a un problème. On a Marana Shohan Aruch et on a les autres opinions. Ça fait Brachot-Lahakel. Il est préférable de ne rien faire. Et pourtant, là, je n'ai pas fait vraiment une Bracha Levatala. J'ai fait comme conséquence qu'il y ait une nouvelle Bracha. Mais je n'ai pas fait en soi une Bracha Levatala. J'ai fait Birkat Amazon et ensuite, refaire Nitya Tchadim et Amotsi. Mais ça s'appelle Bracha Sheinatriha. Faire comme conséquence c'est-à-dire adapter ma situation et par extension créer une nouvelle Bracha. Ce n'était pas nécessaire. Selon d'autres post-chimes, ce n'était pas nécessaire de faire cela. Ça s'appelle Bracha Sheinatriha. Bracha qui n'était pas nécessaire. Ça s'appelle aussi Bracha Levatala. C'est pour ça que pour ne pas rentrer dans ce Safek, on dit Safek Bracha Tlaakel. Et donc, on peut continuer à manger sans problème. D'accord ? Mais c'est préférable encore une fois pour ne pas rentrer dans ce Safek et ne pas du tout sortir. Mais si on l'a fait, on continue à manger sans faire aucune Bracha ni Birkatamazan ni refaire ni Chachanem ni Motii. D'accord ? Voilà donc un exemple type que même si Mariana Shukhanarouk a tranché qu'il faudrait refaire la Bracha, nous soutenons ce principe-là de Safek Bracha Tlaakel et donc on ne refait pas de Bracha, on continue normalement. On a un autre exemple. Une personne qui est sortie des toilettes. D'accord ? Et il a un doute s'il a fait ou pas à Shari Yatsar. Et après 10 minutes, il n'a même pas eu encore le doute, il est parti aux toilettes une fois et au bout de 10 minutes, il retourne aux toilettes. D'accord ? Lorsqu'il sort, il se rend compte « Attends, j'ai fait à Shari Yatsar la première fois ou pas ? » Selon certains poskims, on doit faire deux fois à Shari Yatsar. D'autres poskims, non. Un seul à Shari Yatsar suffit. Parce que quoi ? On devrait refaire deux fois à Shari Yatsar. D'accord ? On ne refait qu'une fois à Shari Yatsar. Il y a ce djinn de Sfex Fekah qui est très intéressant. Je vais donner un autre exemple. C'est qu'il faut savoir qu'en Israël ou bien même en dehors d'Israël, aujourd'hui, il y a des pousses, comme de la salade verte ou comme les tomates cerises, par exemple, qui poussent dans l'eau. D'accord ? C'est quoi la halakha ? C'est quoi la bracha sur ces pousses-là ? Maran Rabbeno Badiahosef dans Yahvé Da'at, volume 6, 6.12, tranche la halakha que ces brachas, la bracha de Shea Konia Bidvaro. Lorsque j'ai de la salade verte qui pousse normalement sur la terre et tout ça, c'est pour épirer Adama. Je me trouve maintenant au magasin. J'achète de la salade verte. C'est quoi cette pousse ? Est-ce que c'est des pousses qui sortent de l'eau ou bien de la terre ? Ce n'est pas écrit dessus. Quel bracha je devrais faire ? Alors peut-être que si je fais maintenant bourré pera Adama alors qu'il s'agit d'une pousse qui est de l'eau, c'est bracha le vatala pour moi. D'accord ? Parce qu'une pousse qui sort de l'eau sur le maran Rabbeno Badiahosef c'est Shea Konia Bidvaro. Si je fais bourré pera Adama c'est du Sheker. C'est faux. Ça ne sort pas de la terre. Donc peut-être je devrais dire ça fait que brachot la caisse c'est préférable de faire Shea Kon. Parce que l'agma me dit ah l'Akoll il m'a marée Shea Kon. Il y a de ça. Surtout si j'ai fait Shea Konia je suis quitte. Alors que si j'ai fait bourré pera Adama c'est possible que j'ai fait bracha le vatala. Maran Rabbeno Badiahosef dans ce cas-là il dit on ne dira pas ça fait brachot la caisse. Pourquoi ? Parce que le safek il n'est pas sur la bracha. Le safek il est sur la situation. Il est sur la métzi out. Sur la métzi out il dit Maran Rabbeno Badiahosef c'est son grand chidouche on suit la majorité. La majeure partie des pousses elle pousse où ? Elle pousse sur la terre et pas dans l'eau. Alors khimaharov on suit la majorité col des parishes merouba parishes c'est un autre principe qu'on a déjà parlé dans nos chiourim et donc là dans ce cas-là on ne dira pas ça fait brachot la caisse. Vous voyez de ces exemples on voit ô combien c'est dense les lois de brachot et même les lois de CXK les lois de ça fait brachot la caisse. Voilà les quelques exemples que l'on a rapportés. Mais à contrario ce principe de CXK dans les lois de brachot on peut l'utiliser lorsqu'il y a deux doutes. On pourrait dire attends peut-être que l'alaha est comme tel peut-être que l'alaha est comme tel donc on a deux doutes dans l'alaha on a déjà parlé dans nos chiourim donc vous pouvez revoir ces chiourim-là lorsqu'on a deux doutes dans l'alaha pourquoi ne pas utiliser ces deux doutes-là parce que le digne de CXK on a un premier doute un deuxième doute donc peut-être qu'on sera on pourra trancher l'alaha comme tel ou comme tel dans les lois de brachot même s'il y a dix fois des CXK il y a dix CXK on les utilise jamais on dira toujours ça fait brachot la caisse. Et pourtant ce principe de CXK on peut l'utiliser lorsque la misva en question elle est de la Torah je vais rapporter quelques exemples Bézrat Hachem pour bien expliquer on est pendant le Homère on va dire qu'on arrive pendant la période du Homère et là je suis au dixième jour du Homère on arrive le onzième jour et je me dis attends j'ai compté hier ou j'ai pas compté pendant la période entre Pessah et Shavuot on a la misva de Svirata Homère j'ai un doute si j'ai compté ou j'ai pas compté hier attends j'étais où j'étais à un mariage mais on a fait Arvit mais est-ce qu'on a fait le compte du Homère on a pas fait j'ai un doute on peut pas faire de mariage pendant le Homère d'accord donc on est dans une situation c'est quoi la halakha c'est quoi la halakha Maren Rabbenovad-Josef il dit quelque chose de très intéressant on a un Safek premier Safek dans les Richonim est-ce que chaque jour du Homère est une misva à part entière selon le Balalachot chaque jour est une misva à part entière selon la majeure partie des Richonim non les 49 jours c'est comme un c'est comme un collier comme ça avec voilà chacun avec raccordé l'un à l'autre et donc c'est une seule misva si on a oublié une misva c'est comme si on avait enlevé un maillon si on a enlevé pardon un jour c'est comme si on avait enlevé un maillon et tout est cassé c'est terminé on peut plus faire la misva de Safek à taomère si on enleve Alachot chaque jour c'est une misva à part entière Alachalema c'est on tranche comme Marana Shokhanarour on recherche l'opinion des autres Richonim et donc automatiquement ça fait Brachot la Hakel si j'ai pas compté un jour je ne peux plus compter avec Bracha je dois continuer la misva évidemment de Safek à taomère mais sans Beracha parce qu'on a la majeure partie des Richonim qui pensent que ça c'est terminé je peux plus faire de Bracha parce que c'est une seule misva c'est comme si que j'avais retiré un maillon le Balalachot il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas d'accord avec ça on ne suit pas le Balalachot mais il va être important ce Balalachot pour quelle raison parce que moi j'ai un doute si j'ai compté ou pas donc premier Safek peut-être que le Alachal est comme le Balalachot alors c'est vrai que le Shokhanarour il n'a pas tranché comme le Balalachot mais on a cette opinion qu'on ne pourra jamais effacer c'est comme une grande opinion d'un des grands Richonim le Balalachot D'accord donc premier ça fait peut-être que le Alachal est comme le Balalachot et même si tu dis que le Alachal comme Marana Shokhanarour et comme la majeure partie des Richonim que chaque jour et pardon tous les 49 jours c'est une seule et unique Mizwa peut-être que j'ai compté la veille donc j'ai deux doutes d'accord ce fait que ce cas étant donné que selon beaucoup de Richonim la misade de Sfirata Omer et de la Torah certes là aussi on tranche que le Alachal que la Sfirata Omer de nos jours de notre génération ok c'est que des Rabbananes mais on a cette opinion qui pense de la Torah et surtout que c'est écrit dans la Torah donc cette semaine durant on devra compter donc c'est écrit dans la Torah certes aujourd'hui il y a des Rabbananes mais la base elle est de la Torah c'est ce cas lorsque la misade de la Torah on peut l'utiliser et donc dans ce cas là si j'ai un doute si j'ai compté ou pas je peux continuer à compter avec Braha donc encore une fois on peut utiliser ce principe de ce que c'est cas lorsque la base de la misva elle est de la Torah un autre exemple il faut savoir que la misva de Nesiat Kapaim Birkat Kodim c'est une misva de la Torah on fait qu'une fois dans la journée en général Nesiat Kapaim c'est quand ? c'est l'or de Chaharit pourquoi on ne fait pas après Chaharit on ne fait pas Mintra etc pourquoi ? parce qu'en général c'est possible qu'une personne c'est possible qu'elle ait bu elle ait bu de l'alcool et on va dire que c'est un Kohen il va monter de cette façon donc Chazé Shalom on ne fait jamais monter un Kohen on ne fait pas Nesiat Kapaim on ne fait pas Berkat Kohanim à Mintra la Takana c'est que pour Chaharit une autre fois on le fait aussi une autre Tfilah c'est pendant la Néhila le jour de Kippour on fait Chaharit et on fait l'or de la Néhila on ne fait pas Mintra ok ? pour ne pas qu'on apprenne pour les autres fois etc on fait uniquement pour la Néhila arrive la Néhila il faut savoir que l'or de la Néhila c'est 30 minutes avant la Shkia c'est la Misva 30 minutes avant la Shkia il ne faut pas trop tarder si maintenant arrive la Shkia Tahama il faut savoir que la Shkia c'est Safekyom Safeklaïla est-ce que c'est le jour ou la nuit la nuit je ne fais pas Birkat Kohanim le jour je fais Birkat Kohanim maintenant j'arrive pendant ce laps de temps de Shkia Tahama il y a une Mahloquette Rabi Yossi Rabi Yodaf je ne vais pas rentrer dans tous les détails c'est quand l'heure de Shkia Tahama c'est entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles entre ce laps de temps là c'est ce qu'on appelle Benach Machaut Safekyom Safeklaïlaï est-ce que c'est le jour ou la nuit l'heure de Shabbat c'est 5 minutes avant le coucher du soleil parce qu'on n'a jamais l'heure exacte le Shabbat c'est faire un interdit durant Shabbat je fais un interdit de la Torah donc déjà depuis 5 minutes avant le coucher du soleil je n'ai plus rien le droit de faire ça c'est une évidence je n'ai pas le droit de rentrer dans un Safek selon certains la Shkia Tahama de suite après le coucher du soleil c'est déjà Shabbat d'accord donc Allah Halima c'est évidemment 5 minutes avant le coucher du soleil je n'ai rien le droit de faire mais là je suis dans une situation où ça reste un Safek quand même d'accord est-ce que ce laps de temps entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles est-ce que c'est le jour ou la nuit c'est un Safek dans la Halakh Rabi Yusi Rabi Youda on ne va pas rentrer dans tous les détails d'accord et on a l'opinion de Rabi Noutam Birlal l'opinion de Rabi Noutam Birlal que la sortie des étoiles c'est plus de 50 minutes après le coucher du soleil d'accord donc ça serait quoi la Halakh je suis dans une situation où le Shalir Tibour il arrive à Birket Kohanim après la Shkia est-ce que j'ai le droit de faire Nisiat Kapim à ce moment-là est-ce que j'ai le droit de faire Birket Kohanim à ce moment-là il dit Marine Rabi Nouvelle Joseph oui j'ai le droit pour quelle raison ce fait que ce cas peut-être que la Halakh elle est comme Rabi Yusi ou comme Rabi Youda d'accord et même si la Halakh n'est pas comme eux peut-être que la Halakh elle est comme Rabi Noutam que Birlal la Shkia Tachama c'est pardon la sortie des étoiles c'est bien plus tard donc on a un aspect ce cas étant donné que la Mitzvah est de la Torah j'ai le droit pendant ce laps de temps de Benach Macho de faire Birket Kohanim un autre exemple j'ai fait le Lulav on arrive à Soukhot on va dire qu'on arrive à la période de Soukhot je prends le Lulav avec le Hétrog très très bien et je me rends compte que j'ai pris un Hétrog qui par exemple comme il dit le Ravis Rekusev qui est Badat Saedah Haedit un Hétrog qui est Badat Saedah Haedit c'est un Safek est-ce que j'ai fait la Mitzvah ou pas parce que c'est possible que c'est un citron c'est possible on va pas rentrer là aussi dans les détails et on me dit après j'entends un Hétrog me dit que Badat Saedah Haedit ça fait que ça fait que j'ai pas le droit de faire la Mitzvah dessus alors qu'est-ce que je fais j'ai envie de prendre un autre Hétrog avec le Lulav j'ai envie de refaire la Mitzvah et là je me rends compte j'ai pris un Hétrog marocain par exemple un Hétrog temani et j'ai envie de faire la Mitzvah dessus et je me rends compte que l'heure on est juste après la Shkia couché du soleil et la Mitzvah du Lulav c'est dans la journée c'est pas la nuit je fais pas la Mitzvah je fais pas la Mitzvah dans la nuit du Lulav est-ce que j'ai le droit de le faire ? là aussi j'ai le droit de le faire là aussi on utilise un Sphèque Sphéka deux doutes par rapport à Nethiat Lulav peut-être que peut-être que il y a deux Sphéquotes est-ce que Benach Pachat Rabi Ussi Rabi Uda ou bien la Lachal est comme Rabi Noutam le même ça fait que ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à Birket Kuanim et donc selon ce Sphèque Sphéka là étant donné que la Mitzvah du Lulav allait de la Torah je peux utiliser ce Sphèque Sphéka pour les Brachot et je ferai la Mitzvah du Lulav avec la Bracha donc la même chose avec la Bracha évidemment et pourtant ça fait Brachot Lachal non étant donné que la base est de la Torah j'ai le droit d'utiliser ce principe de Sphèque Sphéka la même chose le Shofar on va dire que j'étais dans un minien de Tkia Tshofar et là celui qui a fait Tkia Tshofar c'est un Temit Racham comme il faut au Chachem ce qu'il a besoin mais j'étais en doute est-ce que j'ai fait la Mitzvah ou pas parce que la personne n'avait pas d'air rien du tout et c'était de l'air qui est sorti c'est pas du col c'est pas une voix qui est sortie alors est-ce que je me suis rendu qui de la Mitzvah et là je rencontre un ami dehors on est Benesh Machot on est à Benesh Machot est-ce que j'ai le droit de lui dire vas-y sonne-moi le Shofar lui il connait le Shofar lui il sait le problème c'est que maintenant il va refaire la Bracha est-ce que j'ai le droit de refaire la Bracha maintenant alors que on est après la Shkia Tachama avant la sortie de l'étoile est-ce que j'ai le droit là aussi c'est fait qu'à étant donné que la Mitzvah du Shofar elle est de la Torah j'ai le droit le premier jour pas le deuxième jour parce que le deuxième jour c'est de l'air à banane c'est pas de Horeita un kidouche la personne elle se retrouve dans une situation où elle n'a pas pu faire le kidouche vendredi soir et arrive l'heure de Benesh Machot Motse Shabbat on est dans une situation très 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 spéciale bon un peu théorique la personne elle est partie en prison elle se retrouve sortie de prison elle arrive c'est un exemple elle arrive chez elle quelques minutes avant la sortie de l'étoile ok Motse Shabbat et elle doit faire la mise à du kidouche la mise à du kidouche c'est de la Torah d'accord d'accord tu te souviendras du jour du Shabbat c'est écrit dans la Torah c'est quoi Zahor la Gemara nous enseigne Zahor et là Bapé c'est avec la bouche le kidouche la mise à du kidouche c'est de la Torah il a le droit étant donné qu'on a un corps dans ce laps de temps où il y a un sphex spheka comme on a dit Rabi Duta Rabi Yusi alors là aussi on pourrait utiliser ce sphex spheka et faire la mise à du kidouche avec berakha évidemment il y a beaucoup d'exemples les tefillines la même chose je me retrouve pendant la période de Ben Hash Machot j'étais dans une situation où je n'ai pas du tout pu mettre les tefillines pendant la journée d'accord arrive l'heure de la shkia je mets les tefillines est-ce que j'ai le droit de faire avec berakha oui j'ai le droit de faire avec berakha pourquoi parce qu'une mise à du tefillines elle est de la Torah et là le principe de sphex spheka même si c'est une berakha j'ai pu utiliser ce principe étant donné que la mise à elle est de la Torah il y a encore beaucoup d'exemples il y a une trentaine d'exemples Bezra d'Hashem on continuera sur ces exemples entre temps étudions bien les lois de Berakhot et chez Niske Bezra d'Hashem L'Aguila Shalava Bekarov Amen v'Amen Ba'o Khadana El Ar Olam Amen v'Amen